Hey ! Cuckoo mes petits culs, cuckoo tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va tester tout de suite la mise à jour qui est gratuite du jeu de base et qui a eu lieu aujourd'hui. Donc les mises à jour se fassent via Origine. Normalement quand vous voulez lancer votre jeu, Origine vous prévient qu'il y a un patch nouveau qu'il faut actualiser et là votre jeu télécharge. Normalement ça se fait tout seul, vous n'avez rien à faire sauf peut-être accepter de télécharger. Cette mise à jour est donc pour le jeu de base et on va voir tout de suite les améliorations que l'on a. On sait déjà qu'il y a plusieurs choses puisqu'il y a l'action de cuisiner ensemble en famille avec les enfants. Nous avons l'outil étang qui est vraiment très très cool donc on va aller voir ça également. Nous avons l'outil calendrier pour le jeu de base et ça sera très sympa pour ceux qui veulent voir mais bien quand ce sera l'anniversaire de tel sims dans son foyer. Et enfin en dernier un outil de caméra, de centrer la caméra, je vais vous expliquer tout de suite. Pour tester donc l'action de faire dans la cuisine ensemble, je vais tester avec ma petite famille Flaubert que vous avez déjà vu dans une vidéo ou alors dans le Lord & Lady. C'est parti, on va prendre notre petite Petroni, on va cliquer. Et alors, c'est où ? C'est ici, c'est cuisiner ensemble avec. Et là on peut sélectionner. Écoutez, on va sélectionner tout le monde, on peut vraiment sélectionner tout le monde. Genre ils seront 6 à faire à manger, on va tester ça tout de suite. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire à manger ? Écoutez, comme j'ai pas envie qu'ils nous foutent le feu tout de suite, on va donc faire des faux sandwichs BLT. Et on va voir comment ça se passe. Ça y est, ça commence à s'activer. Ok, elle appelle donc la petite famille à la rejoindre. Et dès qu'ils seront tous dispo, bon bah forcément là ils sont 6 donc ça fait beaucoup de monde. Et ben je pense qu'ils vont s'y mettre. Allez c'est parti, tout le monde se dirige vers le frigo. Elle sort donc de sa planche avec ses tartines. Ah oui ! Ça y est, regardez ! Ça a popé devant eux. Alors lui il s'occupe de couper les légumes. On a Fulbert qui lui, bah je sais pas, fait de la sauce, je sais pas trop ce qu'il fait. Par contre les enfants ne font rien. Ah, quoi que, quoi que, quoi que. Si ça y est, ça y est, ils vont s'y mettre. Allez les gosses, un petit peu au taf là. Ah oui ! Il a sorti son petit tabouret pour faire la pâte. Ah c'est trop mignon. Ah oui, c'est trop cool. Voilà ! On les voit faire à manger ensemble. Et puis bah forcément, selon le plat que vous avez choisi, bah là ça a popé une assiette toute simple mais quand même. Alors on va refaire dans ce cas là, juste avec les enfants. Cuisiner ensemble avec donc Anastase Radegonde et Cunégonde. Et on va cuisiner, allez un petit gâteau au chocolat. Hein, tranquille. Petroni les appelle. C'est parti. Elle va donc ouvrir dans le frigo. Elle va poser son truc. Ah oui, ça y est, ça a popé devant lui. Il refrend encore son petit truc. Par contre les filles, elles s'en foutent pas grand chose là pour l'instant. C'est Anastase qui fait tout. Ah ! Si Cunégonde commence à bouger. Oui. Ça y est, elle a mis son petit plein également. Hop ! Et elle en met partout. Comme par hasard. Donc en fait c'est très sympa. Mais c'est vrai que c'est très court comme action parce que selon ce qu'on fait comme plat, il vaut mieux ne pas être trop nombreux je pense surtout. Alors une autre chose qui vient avec cette mise à jour de juillet, c'est donc la caméra centrée. Je vais vous expliquer tout de suite. Par exemple, vous avez fait venir quelqu'un de votre entourage que vous connaissez. Bon, en l'occurrence on a fait venir Ayaka. Ayaka Kondo. Sauf que, bah bon, là malheureusement je viens de voir qu'elle était là. Imaginons que je suis ici, je ne la trouve pas. Mais où est-elle ? Elle est chiante, elle va où ? Je clique tout simplement sur son profil depuis l'inventaire et j'ai verrouillé la caméra ou centré la caméra. Si vous faites centrer la caméra, et bien vous voyez directement où elle est. Et si vous cliquez et vous faites verrouiller la caméra, vous savez c'est pareil que quand vous cliquez droit sur un des sims et qui suit exactement avec la petite caméra. Il y a la petite caméra qui s'affiche ici et ça veut dire que vous suivez ce sims là en particulier s'il se déplace ou se déplacez avec lui. Et donc maintenant ça marche avec tous les sims que vous inviterez dans votre foyer et que vous avez tout simplement dans vos connaissances. S'ils sont sur la map, et bien vous pourrez donc centrer la caméra et les retrouver. Et ça c'est vraiment cool parce que moi ça m'arrive tout le temps. D'inviter des gens, et je ne les vois jamais parce que je ne sais pas où ils sont passés. L'ajout dans cette mise à jour c'est également le carnet. Comme vous pouvez le voir il a vraiment une forme de carnet. Avant il fallait aller dans le téléphone pour accéder au carnet. Vous savez pour avoir toutes les petites informations que ce soit sur la pêche, que ce soit sur le jardinage etc. Maintenant vous aurez un petit carnet exactement ici à côté du téléphone. Et nouveauté également donc le calendrier qui concernera maintenant le jeu de base. Parce qu'avant on ne l'avait que avec saison. Donc forcément moi là je l'avais déjà avec saison. Mais regardez, tout est changé. C'est à dire que maintenant on a vraiment le fond qui est de couleurs différentes. Et on voit les anniversaires avec les petites vignettes. Vraiment la journée par exemple. C'est la journée d'Ile de Garde. C'est sa journée à elle. On la voit, c'est son anniversaire. C'est vrai qu'il y a une petite chose qui a été ajoutée. C'est les défis de terrain. Maintenant on avait des traits de terrain. Par exemple paisible, ensoleillé, internet rapide, sol fantastique, gnome etc. Mais maintenant vous avez des traits de terrain qui sont comme des défis. C'est à dire que ça vous empêche de faire votre vie normalement. Les défis de terrain sont une nouvelle catégorie pour les caractéristiques de terrain. Appliquez-en autant que vous voulez. Ou cliquez simplement sur le bouton aléatoire pour découvrir de nouveaux moyens de jouer. De relever des défis et de vous amuser. Toutes caractéristiques de terrain précédemment appliquées à vos terrains est désormais visible dans la section défis de terrain. Et tout emplacement non utilisé est désormais libre pour quelque chose de nouveau. Obtenez plus d'informations sur les défis de terrain et les caractéristiques de terrain dans la section leçon de menu options. Vous pouvez le voir au-dessus de ma tête. Donc ici c'est les caractéristiques de terrain. Quand vous cliquez dessus par exemple, vous avez accueillant, alignement cosmique, aura romantique, etc. Et maintenant dans les challenges de terrain. Ah oui, ils sont bien faits. Voilà, les défis c'est comme un challenge. L'activité volcanique que nous avons avec il paradisiaque, les bestioles grouillantes avec dans la jungle par exemple. Dégoutant, effrayant, gremlins, hors réseau. Ça c'est vraiment sympa, c'est ce que j'utilise pour le Lord and Lady. Maudit, réduit et recycler, répugnant, tremblement de terre. Et nous avons également décharge qui vient je pense avec écologie. Et oui, dispo pour certains types de terrain. Dernière petite chose donc qui a été ajoutée, et pas des moindres, c'est l'outil eau, c'est l'outil étang. Vous savez, il y a quelques temps déjà, on a pu avoir une mise à jour, on pouvait modeler le terrain, faire des bosses et des creux. Mais quand on creusait, il n'y avait pas d'eau qui popait, pas comme dans les Sims 3. Cette fois maintenant, et bien on peut creuser, mais on peut y ajouter de l'eau ou pas. Regardez ici, ça a complètement changé, le menu construction. Vous voyez qu'il y a toujours l'eau qui est dispo, et vous avez une décoration d'eau d'extérieur. Et outil de terrain, donc on va cliquer sur outil de terrain. Et ça a changé quand même ici, vous pouvez avoir des tailles plus ou moins grandes. Ah, regardez, là je fais une très très grande taille. Et on voit que le menu de la souris diminue de plus en plus, ou grandit de plus en plus. Donc vous avez la partie arrondie, et vous avez aussi la partie carrée, comme on l'avait avant. Vous avez toujours l'outil de gomme, l'outil pour modeler le terrain justement, faire des bosses, ou creuser. D'ailleurs on va creuser. Là on va creuser, puisqu'on va tester l'outil étang justement. On va se faire un étang, un très très grand étang, pourquoi pas. Pour remplir donc votre trou magnifique qui plus est, vous voyez il est splendide mon trou, il est incroyable. Vous allez tout simplement cliquer ici sur outil eau. Paf ! Et là vous voyez, élever le niveau de l'eau. Abaisser le niveau de l'eau. Remplir jusqu'à la hauteur. Et enlever l'eau. Alors on va tout simplement élever le niveau d'eau. Paf ! Vous voyez que là, j'en ai mis que dans le fond. Et si je clique un peu plus haut, par exemple là ce trait ici. Et bien l'eau monte jusque là. Et si je monte jusqu'au bord ici. Voilà, là on est bien, là on a quelque chose de sympa. Je vais enlever la grille. Regardez ce que ça fait au fond. Après on peut retirer de l'eau également. Voilà, en cliquant petit à petit. On va complètement retirer l'eau. Hop ! Il suffit de sélectionner la petite flaque. Par contre, si on veut remplir l'eau jusqu'à une certaine hauteur, vous appuyez avec le G pour la grille. Et pareil, voilà. Voilà, réglage de l'auteur de l'eau. Augmenter, contrôle, plus, parenthèse, fermé. Parenthèse qui est la parenthèse carrée. Je ne sais même pas comment elle s'appelle en vrai. On descend. Vous voyez que ça descend. Par contre, je vais le mettre jusque là. Et je vais cliquer. Voilà, j'ai mon nom qui est rempli jusqu'ici. Ensuite, on a donc les décorations d'eau. Nous avons des nouvelles couleurs d'eau disponibles. Comme vous pouvez le voir, par exemple, les algues. Ça donne quand même un petit truc un petit peu dégueulasse. Mais ça fait naturel. C'est ça qui est pas mal. Vous avez l'eau couverte de mousse. Donc là, pareil. Moi, perso, ce n'est pas trop là-dedans que je voudrais me baigner. Mais au moins, ça donne un aspect certain qui peut donner vraiment vie à une construction. Vous avez l'eau couverte de feuilles. Donc là, c'est pareil. Vous voyez bien les petites feuilles. Vous avez l'outil eau d'étang. Tout simplement, hein. Bah oui, un étang, ça bouge pas trop. Ça m'assère. Les autres eaux sont disponibles. Comme vous pouvez le voir, Salvadorada, etc. Vous pouvez changer comme vous le voulez. Allez, pour le coup, moi, je vais rester sur les algues. Et on va prendre de la décoration ici. Donc là, c'est les eaux. En dessous, vous avez les objets d'étang. Et là, bah, c'est complètement bien rangé. C'est-à-dire que vous avez des petits roseaux. Et vous pouvez les poser, bah, tout au bord ou sur votre eau. Assurez-vous d'avoir BB Move Objects désactivés pour pouvoir vraiment vous faire plaisir. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi. C'est pas très très bon. Ensuite, vous avez la décoration d'un tronc d'arbre moussue. Comme vous pouvez le voir, il est comme ça. Regardez, si je le mets en hauteur, on voit qu'il est vraiment en volume. Vous avez des nénuphars. C'est exactement les mêmes décorations qu'on avait avant. Mais là, bah, écoutez, c'est disponible pour vraiment les étangs. Vous avez également des décorations de fontaine. Si vous avez envie, c'est complètement possible de les mettre. Et le dernier effet qui est vraiment cool, c'est les effets de l'étang. Donc, il est tout en bas. Vous cliquez dessus et là, vous avez ces petites choses-là. Et bien, tout simplement, c'est pour vous faire votre faune et votre flore. Plutôt votre faune, du coup. A dans votre étang pour savoir ce que vous avez envie, ce qui s'y passe, quoi. Donnez de la vie. Vous avez déjà des nuées de libellules. Donc, c'est tout simple. C'est un petit carré. Que vous posez, par exemple. Moi, je vais le poser là, à côté du panneau de pêche. Et par exemple, ici, près des roseaux. Vous avez des tétards. Alors, les tétards, je vais les mettre dans l'eau. Je vais en mettre une petite nuée ici. Des poissons de campagne, pourquoi pas. On va en mettre ici. Les moustiques. Malheureusement, ça existe. Alors, on va les mettre là. Voilà. Et enfin, les petites lucioles, qui sont vraiment très mignonnes. C'est la tournée de la nuit où vous commencez à avoir des petites lumières vachement mignonnes. Donc, je vais en mettre un peu ici. Et peut-être là. Voilà. Il n'y a pas de végétation, mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Bien sûr, il y a aussi les canards. Donc, là, vous avez les canards blancs. Eh bien, vous pouvez les poser directement sur l'eau. On va les poser là. On va mettre d'autres canards ici. Vous avez des signes. On va le mettre là. Vous avez des objets submergés de non-identifier. Alors, celui-là, on va le mettre ici. Je ne sais pas du tout ce que ça rend. On verra bien. Et vous avez les alligators. Mais oui, pourquoi pas. Alors, les alligators, on va le mettre là. Mais moi, je vais revenir avec un sims ici pour voir ce que ça donne en mode vie. Nous voilà donc de nouveau avec nos flaubertes qui vont servir de test. J'ai envie de me servir d'eux comme de testeur. Dans cet étang magnifique. Ouh là là. Mon dieu. Forcément, on peut faire dix fois mieux et ce sera le cas. Comme vous pouvez le voir, nous avons les libellules qui sont autour du panneau de pêche. Nous avons bien les moustiques que j'avais ajoutés ici avec les outils de fontaine. On voit qu'ils fonctionnent. Ils sont là. Les signes que j'ai ajoutés également. Forcément, il n'y a pas de gameplay vraiment à proprement parler avec les animaux. C'est vraiment de la décoration. Les petits canards blancs. Ils sont super mignons. Les autres petits canards plus normaux à col vert. Ici, on voit d'autres petites libellules que j'avais ajoutées. Ici, on voit bien qu'il y a... Oui, oui, on les voit bien. Alors, les petites libellules qui passent. On voit bien les poissons de campagne que j'avais ajoutés. Ouh là, d'accord, c'est ça l'espèce d'objet immergé là. Ah ouais, c'est très très étrange. Ça fait presque flipper quand même. Ah par contre, c'est très joli à regarder. Regardez-moi ça quand on est à moitié sous l'eau. C'est joli. Ça fait une très très belle lumière. Moi, j'aime beaucoup. Très mystique. J'ai trouvé mon alligator. Regardez, il est ici. Il sort sa tête et puis il retourne dans l'ombre. Flippant, oui, il a disparu dans les profondeurs. Les Sims peuvent maintenant patauger dans les bords de l'étang. Si c'est pas trop escarpé, ils peuvent y aller et donc s'amuser. Les grands et les petits, ils peuvent aussi chercher des grenouilles et en trouver. Ratgon n'a pas pu attraper de grenouilles, c'est glissant. Elle aura plus de chances la prochaine fois. En tout cas, Mathutu, lui, il s'éclate. Ah, je viens enfin de trouver les petits tétards que j'ai ajoutés. Bon, il faut avoir vraiment le nez dessus pour les voir, mais ils sont visibles. Pour ce qui est de la pêche et du panneau de pêche, je n'arrive pas à les faire pêcher, finalement. Je ne sais pas trop pourquoi. Moi, quand j'avais testé avec Vie à la campagne, ça avait marché. Donc peut-être qu'il y a une subtilité que je n'ai pas encore reconnue. J'ai accéléré le temps qu'il fallait pour justement voir apparaître les lucioles que j'ai placées tout à l'heure. Donc on peut les voir qui apparaissent au-dessus des roseaux. Voilà les lucioles. Sans les petits roseaux que j'avais mis. On voit les petites bêtes quand même. Et qu'elles s'allument. Alors justement, comme j'ai eu un peu de pluie qui tombait, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de lucioles quand il pleut. Voilà, je ne savais pas. Maintenant, je le saurais. Après cette petite expédition à l'étang, il se fait tard. Pourquoi ne pas appeler un service et notamment peut-être se faire livrer à manger ? Et ouais, Justice et Deliveroo sont arrivés dans les Sims. Pour ça, il suffit de cliquer sur le téléphone et d'envoyer. Et c'est tout en bas, c'est commander une livraison. Vous pouvez donc faire la Sacro Santa Pizza comme on en avait déjà depuis le début. Et maintenant, livraison de nourriture rapido. Et là, vous aurez tout un panel de repas différents. On peut prendre par exemple deux plats de spaghettis, une soupe de palourde, deux minestrones, un bar grillé et un pokéball. Merci d'utiliser le service de livraison de nourriture rapido. Quelqu'un arrivera bientôt avec votre repas. Ah, voici quelqu'un qui arrive à notre porte. Est-ce que c'est cette personne qui va nous livrer ? Oui, c'est la livreuse de rapido. Donc, vous cliquez sur la personne et acceptez la livraison. Et normalement, ça se fait tout seul. Allez, accepte donc la livraison. Si madame veut bien nous la donner, parce que c'est la deuxième fois que je commande et je n'ai rien su. Bon, bah écoutez, je n'ai pas reçu ma commande, mais normalement, ça marche très bien parce que je l'ai testé dans la version test. Nous avons également deux nouveaux tableaux qui s'ajoutent dans cette mise à jour. Nous avons ce tableau ici qui représente tout simplement des gens LGBTQI+, si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ça. Où vous avez plusieurs cadres disponibles. L'image reste la même. Puis, ce petit cadre également, très sympa. C'est deux artistes de la communauté LGBTQ+. Ashley Lukaszewski et Mohamed Iman Fayaz, qui ont apporté leur oeuvre dans le jeu. Et pareil, également ici, vous avez les cadres qui changent de couleur. Et c'est un couple de femmes qui s'enlacent. Et une dernière petite chose qui s'ajoute avec cette mise à jour, c'est cette coupe de cheveux là, que moi j'ai déjà pu tester grâce au programme EA Game Changers. Quand je testais vie à la campagne également, c'est cette coupe de cheveux qui est mis à fraude, mis avec des nattes. Enfin, des nattes, des... Voilà. A noter également que cette mise à jour apporte le jardinage avec les enfants. C'est-à-dire comme la cuisine qu'on a fait tout à l'heure, où les enfants pourront planter, arroser et désherber également avec les parents, et bien leur jardin. Et puis ça leur fera augmenter leur faculté mentale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de mise à jour. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour mettre le plus de monde au courant. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos via la campagne ou autre. Allez, salut !